Il y a très longtemps, à une époque très ancienne, bien avant que notre continent ait même un nom, l'Europe était parcourue par des hommes. Ils étaient différents de nous, mais ne ressemblaient plus aux grands primates dont ils descendaient. Ils n'étaient pas nombreux, peut-être quelques centaines, quelques milliers. Un jour, une lumière a brillé dans la nuit, puis deux, puis trois. Ces lumières ont peu à peu recouvert l'Europe. Elles soulignent les chemins empruntés par les hommes depuis des centaines de milliers d'années, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, une seule espèce humaine peuple la Terre, Homo sapiens. Et nous, les Européens, nous faisons partie de cette aventure. Mais notre histoire est singulière. D'où venons-nous ? Quand sommes-nous arrivés sur ce continent ? Aujourd'hui, nous sommes 700 millions, tous héritiers d'ancêtres communs. Cette histoire commence par une découverte. Il y a un siècle et demi, Jacques Boucher de Perte affirme que ce silex, trouvée à côté d'ossements de mammouths et d'autres animaux disparus, n'est pas un simple caillou, mais un outil, façonné par des hommes. Sur l'étiquette, un préhistorien a inscrit période antédiluvienne, avant le déluge raconté par la Bible. Cette histoire, objet de vif débat, n'était écrite nulle part. Cette histoire, c'était une histoire d'avant-histoire, une préhistoire. Des chercheurs continuent toujours à fouiller la Terre, à la recherche des eaux et des pierres qui ont traversé le temps. Mais ils scrutent aussi notre ADN, qui conserve au cœur de nos cellules les traces de notre passé. Avec eux, commence un voyage en Europe, à Paris, à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de génétique évolutive humaine, où l'équipe de Luis Quintana Morsi étudie les gènes et l'ADN des populations. On travaille sur des données actuelles, c'est-à-dire qu'on échantillonne des collections d'individus en Afrique, en Europe et en Asie. Et on va utiliser cet ADN que nous avons échantillonné dans les populations actuelles pour essayer de retracer l'histoire évolutive. Parce qu'en fait, l'histoire, notre histoire, a laissé une trace dans notre ADN. On pense, toutes les données génétiques tendent vers ça, les données archéologiques tendent vers ça. On pense qu'il y a eu une sortie d'Afrique. L'ADN confirme ce que nous indiquaient les fossiles trouvés par les préhistoriens. Les Homo sapiens, les hommes modernes, sont originaires d'Afrique, il y a plus de 150 000 ans. Après de nombreuses tentatives, quelques milliers d'hommes et de femmes quittent peu à peu le continent africain. Il leur a fallu plusieurs dizaines de milliers d'années pour pénétrer et occuper durablement l'Europe, il y a environ 45 000 ans. Ils commencent leur lente conquête des autres continents. A peine 2000 générations nous séparent d'eux, c'était hier. Ceux qui progressent vers l'ouest, vers ce qui va devenir l'Europe, rencontrent d'autres hommes qui vivent là, des hommes différents d'eux, et qui vont bientôt disparaître. Comme tant d'autres groupes d'hommes ont disparu avant eux. L'histoire des plus anciens Européens commence il y a 1 800 000 ans, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, en Géorgie, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Le village d'Odman ici est un site occupé depuis l'aube de l'humanité européenne. C'est là que l'on a découvert les plus anciens fossiles humains proches de l'homo habilis africain, nous explique l'archéologue David Lord Kipanidze. Les caractéristiques de ce crâne montrent sans aucun doute qu'il est primitif. Un petit cerveau, 600 cm3, il n'a pas dos frontal. Vous pouvez voir qu'il a de fortes canines. Il se rapproche de l'homo habilis. Nous sommes donc entre habilis et erectus. Nous avons là une chance de contempler un des premiers pas du genre humain. Ces hommes sont petits, moins de 1,50 m. Leur cerveau est à peine plus gros que celui de leurs ancêtres australopithèques, mais ils montrent déjà l'une des qualités typiquement humaines, le goût des voyages. Un grand lac occupait alors une large vallée, parcourue par des cerfs, des girafes, des autruches, des rhinocéros. Ces hommes s'organisent en petits groupes. Ils bâtissent des huttes et s'installent quelque temps, avant de partir un peu plus loin à la suite des troupeaux. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. La nature est généreuse pour ces hommes qui vivent de la cueillette, mais aussi de la chasse. Ils doivent alors partager leur territoire avec les lions, les tigres à dents de sabre ou les hyènes. Pour se servir, ils vont attendre que ces prédateurs aient délaissé leur proie. Pour mieux comprendre leur société, l'archéologue Jacques Pellegrin étudie les galets façonnés par ces homo habilis, les hommes habiles. Ils retrouvent leurs gestes de taille, et il peut ainsi se représenter leurs aptitudes manuelles et leurs capacités d'abstraction. Il faut être capable d'imaginer ce que le galet va devenir, et ce à quoi il va servir. À casser les os pour récupérer la poêle. À gratter les chaires. Il y a plus d'un million et demi d'années, ces outils sont les témoins d'une première culture véritablement humaine. Pourtant, il semble que cette espèce d'homme se soit éteinte. Les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais l'Europe va rester peuplée, car bientôt d'autres hommes vont à leur tour quitter l'Afrique. Il s'agit d'Homo erectus, l'homme dressé. Il pénètre en Asie et en Europe, où il va évoluer de son côté. Les traces fossiles manquent pour ces époques lointaines. Beaucoup d'indices ont disparu. Écrasés notamment par les glaciers, qui recouvrent périodiquement le nord de l'Europe, depuis plus de 2 millions d'années. C'est en Espagne, mais au nord, près de Burgos, que l'on a trouvé les plus anciens fossiles de ces hommes. Atapuerca est un site exceptionnel. Composé de nombreuses grottes, il a été découvert en 1976, lors du terrassement d'une ancienne voie ferrée creusée entre deux collines. 150 étudiants et chercheurs venus du monde entier collaborent avec Eudald Carbonell et José María Bermúdez, pour fouiller ces grottes, où ont été mises à jour des os et des crânes, dont les plus anciens datent de 1 200 000 et 800 000 ans. Les préhistoriens espagnols leur ont donné le nom de Antecesor. Sur le terrain, on recueille chaque centimètre carré de terre. Chaque sceau correspond à une surface de fouille bien précise. La terre est passée au tamis afin de conserver les plus petits vestiges. Un archéologue repère une dent. À quel animal appartient-elle ? Sur ce site ont vécu des marmottes, mais aussi des chevaux, des vœux musqués lors de périodes froides, et des hippopotames et des hyènes lorsque le climat se réchauffait. Il y a un million d'années, la faune que côtoyaient ces hommes en Europe alterne au rythme de grands changements climatiques qui scandent l'histoire de notre planète. Les saisons sont bien marquées. Les chasseurs en tiennent compte et installent leur campement sur les couloirs de migration des animaux au printemps et à l'automne. Ces hommes ont perfectionné leur technique de taille et ils choisissent avec soin les pierres dont ils ont besoin. On trouve leurs outils un peu partout en Europe. Par exemple, à Ceprano, près de Naples, où fut trouvé un des plus vieux crânes européens. Ces ossements ressemblent à ceux de la même période que l'on trouve en Afrique du Nord, en Algérie ou au Maroc. Ce sont les Homo erectus d'Afrique. Ils sont les contemporains des hommes qui ont été trouvés en Espagne. Il leur a peut-être fallu traverser le détroit de Gibraltar, une hypothèse plausible car on trouve des outils identiques de part et d'autre de la Méditerranée. Il y a environ 1 600 000 ans, en Afrique, Homo erectus avait créé un nouvel outil, le bifas. Ce bifas, on ne le retrouve en Europe qu'un million d'années plus tard, vers moins 600 000 ans. On ne sait pas s'il s'agit d'une création locale ou d'une technique apportée par de nouvelles populations venues d'Afrique. On ne trouve en tout cas de bifas qu'au sud-est du Rhin, comme s'il existait alors deux grandes zones culturelles en Europe. Pour tailler un bifas, ces hommes commencent à dégrossir de grands éclats de pierre. Pour affiner la taille, ils inventent un nouveau type de percuteur. Auparavant, ils se servaient d'un autre caillou dur. Maintenant, ils utilisent un bois de serre plus tendre qui leur permet de détacher de plus minces éclats de pierre et d'obtenir un bord bien tranchant. Ce n'est pas une simple innovation technique, mais un véritable changement culturel. Cela suppose de l'artisan une nouvelle façon d'imaginer l'objet final. Outil symétrique, à la fois harmonieux et utile, le bifas va être utilisé pendant des centaines de milliers d'années. Les chasseurs et leurs familles occupent parfois des abris sous roches qui les protègent des intempéries et des grands prédateurs. Et ils ont maintenant un nouvel allié, le feu. Les premières traces de foyer sont datées de près de 500 000 ans. A Berthesoloch, en Hongrie, à Terra Mata, sur la Méditerranée, au Ménès Drégan, en Bretagne. Quelques pierres noircies évoquent ces hommes réunis autour d'un feu. Le régime alimentaire a changé. Maintenant, ils cuisent la viande. Ils se serrent les uns contre les autres. Ils chantent. Ils parlent. On peut imaginer que c'est là, autour du feu, que s'est améliorée cette faculté proprement humaine, la parole, qui permet de raconter ce qu'on a vécu dans la journée et ce qu'on imagine pour le lendemain. Grâce au feu, les hommes peuvent maintenant occuper le nord de l'Europe. Au gré des glaciations et des variations du niveau de la mer, les îles britanniques sont tour à tour isolées ou reliées au continent. Vers moins 500 000 ans, des hommes traversent la grande plaine marée cageuse où coule alors un grand fleuve. Il est né de la confluence de la Seine et de la Tamise. Sous les falaises de Boxgrove, ils établissent leur campement. Ici, les archéologues ont découvert des carcasses de rhinocéros et de chevaux. Les eaux montrent des traces de découpe. On ne connaît pas grand-chose de ces hommes sinon un simple tibia provenant d'un individu de grande taille, 1m80 et solidement charpenté. Grâce aux outils retrouvés, on sait que c'était des artisans habiles. Ils ont développé une technique particulière de taille produisant des racloirs de silex qui leur permettaient d'exploiter rapidement les grandes carcasses d'animaux. Non loin de Londres, sur le site de Swanscombe, a été découvert un crâne plus récent, arrondi, avec une capacité crânienne supérieure donc des caractères plus modernes mais toujours des eaux très épais. Il semble annoncer les futurs habitants de l'Europe, les Néandertaliens. Cette évolution Néandertalienne est propre au continent européen. Les hommes sont maintenant séparés en deux groupes, l'un vit en Europe et l'autre dans le reste du monde. Ils ont la même origine mais en quelques centaines de milliers d'années, leurs ADN respectifs se sont modifiés mais pas dans les mêmes directions. En Afrique, les hommes vont évoluer vers une nouvelle espèce, les Homo sapiens archaïques. En Europe, on les nomme pré-néandertaliens, sans toujours savoir s'ils sont réellement les ancêtres de Néandertal ou s'ils les ont seulement précédés. Vers moins 350 000 ans, ils occupent une grande partie du continent. Dans le sud de la France, au cœur des Pyrénées, sur le site de la cône de l'Arago, l'équipe du préhistorien Henri de Lumley vient de mettre à jour l'os du bassin d'une femme. Elle est apparentée à ce groupe de pré-néandertaliens. C'est un peu de la terre. Je vais vous le montrer comme ça. Cette grotte a également livré plusieurs crânes. Ce qui frappe d'emblée, c'est leur volume, presque égal au nôtre. Mais l'os est bien plus épais et de gros bourrelets surmontent les orbites. Pendant quelques centaines de milliers d'années, ces hommes s'adaptent aux variations climatiques dues au cycle glaciaire. Il passe de climat froid et sec à des climats tempérés et à des climats froids et humides où abondent les bisons. C'est sur le site d'Atapuerca, en Espagne, qu'apparaît pour la première fois la question des préoccupations spirituelles des hommes de la préhistoire et de leurs relations avec la mort. Il y a près de 350 000 ans, dans une grotte à peine accessible au fond d'un puits, un groupe de Néandertaliens a inhumé une trentaine d'individus. Ils ont été trouvés par l'équipe de l'anthropologue Luis Arzuaga. Nous sommes dans un lieu, dans une grotte appelée la Cueva Mayor. La Cueva Mayor, la grotte principale, est un système de galeries avec de nombreuses ramifications. L'accumulation de 30 cadavres n'est pas l'acte d'une seule personne, mais d'un groupe. C'est un acte collectif, un comportement social. Sur les ossements a été déposé un biface en quartzite rouge et jaune. Il devait avoir une fonction sacrée car il n'a jamais été utilisé comme outil. Ces hommes ont enterré leurs morts et peut-être pour les accompagner, ils leur ont fait une offrande. Il est unique et il a été découvert avec les cadavres humains. C'est le seul objet que l'on ait trouvé là. Cet objet fait partie de ce comportement collectif. Il est un élément essentiel, un élément nécessaire de ce comportement. C'est un objet rituel. Si nous voulons être plus prudents, disons que c'est un objet symbolique. Les fouilles comme celle d'Atapuerca donnent des informations essentielles sur la vie de ces groupes humains. Mais pour comprendre l'évolution de l'homme, les scientifiques doivent poursuivre leurs analyses en laboratoire. Comme en Allemagne, à Leipzig, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Ce chercheur modélise des crânes en trois dimensions et en étudie les structures externes et internes. Cela permet d'évaluer la façon dont cet individu s'est développé. C'est typique du genre néandertalien. La forme du visage, l'aspect saillant du bas du visage, la forme des yeux, ainsi que la forme globale du crâne, ses caractéristiques de néandertal. Les recherches portent aussi sur la microstructure des dents, comme celle d'un enfant néandertalien découvert en Belgique. En collaboration avec Paul Taforo du synchrotron de Grenoble, Tania Smith a pu observer la structure interne des dents avec une précision inégalée. Les dents donnent des indications précieuses sur le mode de vie d'un individu. Tout ce qu'il a vécu est inscrit dans la structure de la dent sous forme de stries qui s'accumulent jour après jour. L'épaisseur des stries permet de visualiser sa croissance et les événements majeurs de sa vie jusqu'à sa mort, un peu comme les cernes d'un arbre. Ce néandertalien est arrivé à l'état adulte plus rapidement que ne l'aurait fait un homme moderne. Autrement dit, sa croissance était plus rapide que la nôtre. Ici, nous pouvons voir très précisément les lignes de croissance au sein de la dent. Là, la ligne de naissance. À partir de là, nous pouvons calculer la durée de croissance qui précède la naissance. Puis, en nous servant de cette ligne de croissance-là, nous pouvons définir une durée de vie et déterminer l'âge réel de cet individu. Ce chimiste effectue l'analyse de cette dent. L'émail garde en effet les traces de ce qu'a mangé le néandertalien. Cela permet de reconstituer son régime alimentaire. Par l'analyse chimique et en observant le ratio isotopique de strontium de l'émail, nous pouvons déterminer si cet individu s'est déplacé d'un lieu à un autre. J'aurais tendance à dire qu'il s'agit là d'un individu qui vient d'ailleurs. Voilà le cas d'un migrant qui n'a pas vécu là où il est mort. Ces études permettent de dessiner un portrait assez précis de ces Européens éparpillés sur tout le continent. Néandertal mesure en moyenne 1,60 m. Il est large d'épaule, trapu, avec des membres courts, une morphologie adaptée au climat froid. Son crâne allongé vers l'arrière contient un cerveau volumineux, en moyenne plus gros que le nôtre. Ses dents révèlent qu'il a la même alimentation que les loups. C'est un gros mangeur de viande et ses armes prouvent ses talents de chasseurs. Les os de Néandertal présentent souvent des fractures. Ressoudées, elles témoignent de la solidarité du groupe qui s'occupe du blessé. Le cannibalisme fait aussi partie de leur pratique. Il fut peut-être circonstanciel lié à des périodes de famine ou bien il s'agirait d'un acte rituel et donc culturel. Ainsi, sur plusieurs sites en Europe, on a retrouvé des traces de découpes de chair sur des eaux humains. Lors des périodes de glaciations, Néandertal a reflué vers les zones tempérées. Des glaciers ont fermé certaines voies de circulation. Des groupes de Néandertal sont parfois restés isolés les uns des autres pendant de longues périodes. de récentes études comparées de crânes et d'ADN de Néandertal montrent qu'il existait au moins trois groupes distincts. L'un se situe en Europe de l'Est jusqu'en Russie, l'autre en Europe occidentale et le troisième en Europe du Sud entre la côte espagnole et la Croatie. Avec Néandertal apparaît une nouvelle technique de taille qui lui permet de produire des outils tranchants assez variés. L'artisan prépare d'abord le bloc de silex en enlevant une série d'éclats sur son pourtour. Il est capable d'anticiper la forme qu'il veut fabriquer. Enfin, un dernier coup lui permet d'obtenir une lame tranchante. Chaque surface d'enlèvement sert de point de départ à un nouvel éclat. Un troupeau de mammouths a été repéré. C'est une chasse exceptionnelle qui demande des connaissances précises sur la vie et le comportement des animaux. Le groupe entier est capable de coordonner son action pour encercler un jeune mammouth. après avoir dépecé sa proie, le groupe retourne à son abri avec la viande découpée. au cours de la chasse un enfant a été mortellement blessé. Or, pour ces nomades qui ne peuvent avoir beaucoup d'enfants car ils se déplacent souvent, chaque vie compte. vers moins 100 000 ans, la pratique généralisée de sépulture marque une étape importante dans l'histoire de Néandertal. Ces tombes montrent des adultes seuls ou en couple, des enfants et des nouveaux-nés ou même des fœtus. Face à la mort, l'homme enterre les siens. Il ne les abandonne plus aux charognards. La tombe est aussi une marque qui fixe les événements dans la mémoire collective. Elle renforce la cohésion du groupe autour du souvenir du défunt. Des pigments ocres rouges sont répandus dans les tombes. Cet acte a sans doute une fonction symbolique. Le rouge est couleur du sang, couleur de la vie. L'ocre a peut-être aussi une fonction médicinale car il a des propriétés antiseptiques. Des pétales de fleurs recouvrent le défunt. Un bois de cerf, un coquillage, une mâchoire l'accompagnent parfois. Un crâne d'enfant néandertalien a été trouvé sur le site de Roque de Marsal en Dordogne. Il a vécu ici il y a 60 000 ans. On distingue la terre calcinée d'un foyer près de ce qui semble avoir été sa sépulture. L'équipe d'archéologues a mis en place une méthode de fouille qui associe un travail manuel minutieux et des programmes informatiques. Les chercheurs intègrent toutes les données et visualisent en trois dimensions la localisation des objets. Ils reconstituent les anciens mouvements du sol et les déplacements des objets les uns par rapport aux autres. Ils valident ainsi leur position et leur datation. Vous voyez ici le déplacement dans le sédiment de la partie inférieure à la partie supérieure de l'échantillon. A partir de toutes ces informations, ils tentent de reconstituer le comportement de Néandertal dans cette vallée. Voilà maintenant plus de 200 000 ans que Néandertal est le seul habitant de l'Europe. Mais pendant ce temps, les Homo erectus restés en Afrique ont évolué de leur côté. Ils se sont aussi transformés et ont donné naissance à une nouvelle espèce, Homo sapiens, l'homme moderne, dont l'anatomie est identique à la nôtre. Venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou de l'Est, des groupes d'Homo sapiens s'installent au Proche-Orient vers moins 100 000 ans. Plusieurs sépultures comme celles trouvées sur le site de Cafse témoignent de leur longue occupation. Mais vers moins 60 000 ans, dans ces régions, on ne trouve plus trace de ces premiers hommes modernes. Ils sont remplacés par des Néandertaliens arrivés du nord de l'Europe, peut-être chassés par une période froide qui envahit à nouveau le continent. Il y a alternance d'occupations. Les préhistoriens et les généticiens considèrent que c'est à cette époque, vers moins 45 000 ans, que des hommes modernes commencent à se disperser vers l'Est, vers l'Asie et l'Australie, qu'ils atteindront quelques milliers d'années plus tard. Ils ont été sans doute moins de 20 000 individus à migrer sur plusieurs milliers d'années. Mais ils sont à l'origine de toutes les populations qui vivent sur notre planète aujourd'hui. Certains d'entre eux sont partis vers l'Ouest, vers l'Europe. Les uns ont longé les côtes méditerranéennes, les autres remontent le Danube, qui va devenir l'une des voies majeures des migrations européennes. Des familles se sont installées au bord du fleuve ou bien en surplomb dans les abris des falaises comme il en existe sur des milliers de kilomètres tout au long des fleuves. Dans la grotte de Jankovic, non loin de Budapest, l'archéologue Zolt Mechter explique que de part et d'autre des rives, on trouve des sites alternativement occupés par les Néandertaliens et par les Homo sapiens. Quelles ont été les relations entre les Européens trapus à la peau claire et ces hommes nouveaux à la peau plus sombre venus du Sud ? Y a-t-il eu agression ou échange ? Femmes et hommes se sont-ils aimés ? Des enfants sont-ils nés de ces unions ? Aujourd'hui, la plupart des préhistoriens considèrent que les hommes de Néandertal et les Homo sapiens constituaient deux espèces distinctes et qu'ils ne pouvaient donc avoir de descendants. Cependant, il est encore difficile de prouver l'absence de mixité. Mais la génétique nous dit que s'il y a eu mélange, il était alors infime. Cette question d'éventuels échanges génétiques est néanmoins posée par des scientifiques qui considèrent que quelques crânes présentent des traits intermédiaires entre Néandertaliens et Homo sapiens, surtout d'ailleurs en Europe orientale et au Proche-Orient. Des liens ont existé dans ces zones de contact entre l'Afrique et l'Europe de Néandertal. Mais plus les Homo sapiens progressent vers l'ouest, plus ils rencontrent des populations Néandertaliennes autochtones et plus la capacité d'échange génétique diminue. D'un bout à l'autre de l'Europe, les différences physiques sont notables. Les apports génétiques néandertaliens ont certainement été trop rares pour laisser des traces durables dans les gènes des hommes modernes. La question des échanges entre ces deux groupes humains se pose aussi sur le plan culturel. Homo sapiens est arrivé d'Afrique avec des pratiques très différentes. Il se paraît depuis longtemps de perles et de dents d'animaux et il a mis au point de nouvelles techniques de taille de plus en plus élaborées. Il produit en série des éclats allongés, des lames et des lamelles qui lui fournissent de nouvelles armes et de nouveaux outils plus diversifiés et plus spécialisés. Il travaille aussi l'os et l'ivoire. Ses pointes sont fixées à l'extrémité des saguets. faciles à changer lorsqu'elles sont abîmées. Les Néandertaliens et les Homo sapiens vont coexister en Europe pendant plusieurs milliers d'années. Y a-t-il eu des échanges entre ces deux peuples, échanges d'objets ou de techniques ? Peut-on trouver des traces de l'influence qu'ils auraient exercée les uns sur les autres ? C'est en France, sur le site du Piage, que nous nous sommes confrontés à cet enjeu. À quel groupe attribuer un objet façonné ? L'équipe de Jean-Guillaume Bord vient de trouver une perle dans des sédiments datés d'environ 35 000 ans. La période où coexistent Néandertal et Homo sapiens. Cette découverte pourrait remettre en cause les critères utilisés pour attribuer les objets à l'un ou à l'autre groupe. On a eu la chance de trouver, par ce simple ravivage de coupe de quelques dizaines de centimètres carrés ici, une perle dans ce niveau de base qui est une des premières perles du paléolithique supérieur européen et donc une des premières perles entièrement façonnées du monde. Elle est localisée dans un tout petit espace de 2 centimètres d'épaisseur puisque chaque fois qu'on fouille de 2 centimètres on change de décapage c'est à dire on change de seau on change d'identification on change de tamisage etc. Donc cette perle elle est très précisément localisée dans cette tâche noire que vous voyez ici on ne sait pas encore si elle est en os ou en ivoire c'est une des deux matières c'est sûr et elle est complètement couverte d'ocre. Pourra-t-on un jour savoir qui a fabriqué cette perle ? Un Homo sapiens dont on sait qu'il en produit beaucoup ou un Néandertalien qui aurait pris goût aux bijoux à la même période peut-être sous l'influence de ces hommes qu'il côtoie parfois. Autre apport d'Homo sapiens le dessin comme cette silhouette humaine trouvée au nord de l'Italie alors que Néandertal semble ne jamais avoir dessiné. Vers moins 35 000 ans les indices de présence des Homo sapiens sont de plus en plus nombreux. Une perle en ambre des pendloques taillées dans des dents d'ours évoquent une société dans laquelle les parures l'esthétique jouent un rôle important. Une société de musiciens aussi. Cette flûte a été fabriquée dans l'os d'une aile de vautour. Elle est jouée aujourd'hui par un musicien et chercheur. Bien sûr, on ne sait rien des musiques d'il y a 30 000 ans. Ils tentent simplement de retrouver les sensations éprouvées par les hommes qui jouaient alors de ces flûtes. de ces flûtes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Homo sapiens, le musicien, est aussi le premier peintre. C'est à lui que sont attribuées les plus anciennes peintures connues en Europe, tracées sur les parois des grottes. Ces peintures rupestres ont été trouvées en Ardèche, dans la grotte Chauvet. Dominique Gentil, directeur de recherche au CNRS, a pu préciser la date de création de ces peintures en analysant une stalagmite de la grotte. Il y a plusieurs silhouettes emboîtées. Parmi ces échantillons, il y a cette stalagmite-là qui a été trouvée, donc cassée, sur le sol archéologique. On a retrouvé l'emplacement où elle était, sur le sol, sur lequel on a trouvé des charbons de bois qui ont servi à faire les peintures de la grotte Chauvet. L'intérêt de cette stalagmite, c'est qu'elle a poussé dessus et qu'on a pu faire une datation indépendante, qui n'est pas une datation carbone 14, mais qui est une datation uranium-thorium. En analysant un bloc de calcite au début de la croissance de cette stalagmite, on a trouvé 32 000 ans. Donc ça, on démontre de façon indépendante que les charbons qui sont dans cette grotte-là, au moins à cet endroit-là, sont plus vieux que 32 000 ans. Les animaux sont remarquablement représentés. Des espèces peu courantes, comme le rhinocéros. Beaucoup d'animaux dangereux comme les lions et l'ours des cavernes. Mais aussi du gibier comme le cheval et même une chouette. La répétition des lignes et des formes crée un mouvement surprenant. Il ne s'agit pas des premières tentatives de peinture d'Homo sapiens, mais d'œuvres très abouties qui témoignent d'une parfaite maîtrise de cet art. Les figures des animaux, les empreintes de mains, des signes abstraits sont répartis dans la grotte selon une disposition que les préhistoriens tentent d'interpréter. Semblant ponctuer cet espace, une protubérance rocheuse porte les dessins d'un bison et d'un sexe de femme. Au sud-ouest de l'Allemagne, dans la région de Ulm, le Danube serpente dans un paysage d'où émergent des pitons calcaires. Des hommes se sont abrités dans des cavités naturelles creusées dans la roche. C'est dans cette région d'Europe qu'on a découvert une sculpture de femme, la plus ancienne au monde. Il est à 35 000 ans. Le sculpteur a taillé cette figure de 6 cm de haut dans une défense de mammouth. À la place de la tête, un anneau. Il a servi à suspendre la sculpture. Une importance énorme est donnée au sein et au sexe. Comme les femmes qu'ils ont modelées, les animaux représentés ne sont pas de simples mammouths ou des lions ordinaires. Ces œuvres nous donnent à voir un pan de leur imaginaire, de leur conception du monde. Tels cette statuette en ivoire, millions, mis êtres humains. Être dressé avec une tête de félin. Il associe humanité et monde sauvage. Sur ce bas-relief, une silhouette lève les bras vers le ciel. Ces figures symboliques témoignent d'un système de pensée, de croyance, où le surnaturel est invoqué. Il y a 30 000 ans, Homo sapiens s'occupe une grande partie de l'Europe. Mais Néandertal vit encore sur ce territoire. Pourtant, ce peuple, cette lignée humaine si ancienne, est en voie d'extinction. Pourquoi ? Nous n'avons pas encore de réponse définitive, mais les hypothèses ne manquent pas. Les Néandertaliens étaient très dépendants des migrations de bison, de rennes ou de mammouths et ne pouvaient pas vivre n'importe où. Chasseurs de gros gibiers, ils se seraient trouvés en compétition avec des Homo sapiens aux techniques de chasse et à l'alimentation très diversifiées. De rapides changements de climat ont peut-être impliqué d'incessants déplacements des familles et, dès lors, une baisse de fertilité chez les femmes qui devaient migrer plus souvent. Une natalité plus faible expliquerait une réduction de leur population, accentuée par un éparpillement des groupes de Néandertaliens. Les données archéologiques montrent que les Néandertaliens refluent vers le sud de l'Europe, alors que les autres régions sont de plus en plus occupées par les Homo sapiens. Ce processus, à la fois démographique et géographique, est l'objet de travaux de Francesco Derrico et William Banks, chercheurs au CNRS. Ils collaborent avec une paléoclimatologue du CNRS, Massa Kagemaya. Celle-ci modélise les climats du passé et reconstitue ainsi végétation et climat d'il y a 30 000 ans. Ce n'est pas encore pour moi une étape satisfaisante. C'est qu'on a essayé de calculer avec un modèle de végétation dynamique les changements de végétation qui sont associés à ces climats-là. Ce qui se passe pendant un événement de Heinrich, donc ces événements de débâcle d'iceberg, c'est qu'on a aussi un climat beaucoup plus sec et en particulier dans les endroits clés pour les Néandertals, la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France. Ces données climatiques sont confrontées aux informations archéologiques. L'ensemble permet alors d'imaginer ce qui s'est passé. En cette période froide et sèche, Homo sapiens a arrêté sa progression au pied des Pyrénées, alors que Néandertal occupait encore le sud de la péninsule ibérique. Lorsque le climat s'est réchauffé, Homo sapiens reprend sa progression vers le sud, pénétrant sur les dernières terres néandertaliennes. Néandertal recule alors jusqu'à Gibraltar. C'est d'ailleurs là que l'on trouve ces dernières traces, datée d'environ 28 000 ans. Les Néandertaliens ont occupé l'Europe pendant plus de 250 000 ans. Ils ont survécu à plusieurs cycles de glaciation. Pendant plusieurs milliers d'années, ils ont coexisté avec Homo sapiens. On ne sait pas s'ils se sont réellement confrontés, mais Néandertal finit par disparaître définitivement. Les Homo sapiens sont maintenant partout, en Afrique, en Europe, en Asie et jusqu'en Australie. Ils subsistent quelques hommes du passé, comme l'homme de Flores en Indonésie, mais ils disparaîtront à leur tour. Homo sapiens s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada